Pour cette recette, une partie des ingrédients va être cuit, le filet de canard et les champignons vont rester crus et marinés. Pour commencer, nous allons d'abord réaliser la marinade de champignons. Si vous utilisez des gros champignons, il vous suffit de les éplucher ou de les laver et les sécher. Aujourd'hui, nous allons travailler des tout petits champignons bien blancs, donc je vais simplement les passer sous l'eau froide. Une fois lavé et séché, les émincer en fines lamelles. Émincer la ciboulette, vous pouvez également utiliser pour cette recette du cerfeuil. Couper le citron jaune en deux et pressez le jus sur les champignons. Assaisonnez les champignons de poivre, de sel et d'un filet d'huile d'olive. Mélangez et réservez de côté. Pour le filet de canette, il suffit de retirer avec la pointe du couteau les nerfs blancs en passant juste en dessous, puis de retirer les excédents de gras et d'inciser la peau avec la pointe du couteau. Dans une poêle tiède, disposez le filet de canette côté peau à l'intérieur, puis assaisonnez de poivre et de sel. Ajoutez dans la poêle la noisette de beurre. Ne vous inquiétez pas, le beurre ne sera pas mangé. Il permet juste de cuire les gousses d'ail et parfumer la chair de notre filet de canard. Arrosez régulièrement pour nourrir la chair et donner tous les parfums à l'intérieur. Épluchez l'échalote et la ciseler en petits dés. Ajoutez une bonne partie des échalotes dans les champignons et mélangez. Retournez le filet de canette lorsque la peau est bien croustillante et laissez cuire à feu doux sur le côté chair pendant 6 minutes environ et arrosez régulièrement. Le canard a cuit pendant 6 minutes. Je le dépose maintenant sur une assiette pour qu'il puisse égoutter. Vous pouvez également utiliser une grille avec une autre assiette sous le dessous. Je vais retirer tout le gras de cuisson qui a une jolie couleur noisette, très importante pour la saveur. Je remets les deux gousses d'ail dans ma poêle puis j'ajoute une petite noix de beurre fraîche. J'écrase également mes gousses d'ail avec la peau pour qu'il libère tout le côté à l'ail confit puis je retirerai la peau au dernier moment. Je mélange la pulpe d'ail confite et le beurre frais. Je nettoie le fond de ma poêle pour aller chercher tous les sucs. Je déglace avec de l'eau et je vais laisser cuire 2 à 3 minutes à feu très doux. Pendant que le jus est en train de cuire, pour éviter que mon filet de canard ne refroidisse trop vite, je le recouvre d'une feuille de papier sulfurisé ou d'aluminium. La viande va se reposer et le jus va circuler dans tout le canard. Tout est prêt, maintenant nous allons réaliser le dressage. Je retire la feuille de sulfurisé puis dans une assiette à l'aide d'un cercle, je vais disposer mes champignons marinés. Nous allons maintenant couper le filet de canette en fil lamelle et en biais. Retirez le cercle, posez tout autour le filet de canette, terminez par un coup de poivre du moulin et juste au dernier moment arrosé avec le jus légèrement aillé. Et voilà, notre filet de canette aux champignons marinés. Sous-titrage Société Radio-Canada